donc bonjour je suis avec notre ami qui avait avec qui on avait déjà fait la vidéo sur la presse à cuisse nebula et comparer celle que j'avais donc une copie chinoise et puis toi tu avais fait venir une vraie des états unis et là tu as récidivé avec un squat pendulome alors par contre moi c'est une originale ouais enfin j'ai même ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est même pas une vraie en fait c'est une originale c'est ouais non mais il a dit que c'était à comment un frankenstein ou comment il a dit ça alors oui je vais t'expliquer pourquoi parce que moi j'en demandais un peu plus non non c'est bien sa machine originale d'ailleurs il était vraiment fier qu'elle soit en france mais comme nebula tous ces gens là étaient des artisans des artisans des artistes j'ai envie de dire mais quand tu leur commandes et une spécificité sur une machine et bien ils t'accordaient par exemple sur celle ci c'est ce qui m'a expliqué les bras étaient un peu plus longs les bras étaient un peu plus longs pour taper un peu plus dans les fessiers et les ischios les bras qui étaient sur le côté j'entends la machine sur des cas je mettrais des photos si ça intéresse les gens ouais non mais je vais passer la vidéo de que j'ai fait avec une copie chinoise je me croirais aux états unis alors tu as remarqué puisque tu connais tout c'est du rogers athlétique sous sous marque chinoise donc c'est du copie de rogers mais quand tu copies du rogers c'est que tu as quand même un bon niveau donc j'ai dit que j'aimais pas les machines à squat mais celle là elle est vraiment bien si tu veux une machine moi elle prend de la place il y a ici tu as de quoi limiter ton amplitude si elle est trop grande ou si elle est trop faible tu mets le truc là là comme tu veux avec double double épi pour moduler la résistance donc ce quoi là il faudrait voir à la vidéo je suis essoufflé du coup il faudrait voir il y en a un qui doit te donner de la résistance au départ et puis l'autre qui te donne surtout de la résistance à la fin donc tu modules la courbe de résistance comme tu veux donc la machine est méga circulaire et elle est vraiment bien même si c'est une copie c'est vraiment c'est vraiment terrible un de ces modèles là c'est un de ces premiers modèles a été fabriqué pour le l'équipe de football les texans de houston enfin le football américain faut bien préciser c'est pas des joueurs et rogers athlétique c'est des machines qu'on trouve alors pas dans les salles de bodybuilding donc les salles alors on se rend pas compte parce que universitaire ça fait un peu dévalorisant mais pas du tout aux états unis ils ont des méga niveaux en sport aux états unis dans les universités et les gens n'y vont ils vont que pour ça d'ailleurs quand tu veux une bonne équipe de foot tu vas dans telle université donc c'est des hauts niveaux plus ils fournissent les équipes professionnelles de foot et puis ils ont leur personnage qui court tout seul et puis les mecs pour les pour l'entraîner je sais pas si tu as vu ces trucs là et ils ont comment un espèce de mannequin qui roule et puis les mecs s'amusent à fond enfin s'amuse ils s'entraînent à foncer dedans comme dans les vrais matchs de foot quoi exactement c'est ça c'est pour qu'ils puissent s'entraîner je sais plus que le terme ça porte oui exactement ils ont vraiment des machines spécifiques à cet entraînement là parce qu'en fin de compte les machines pendoulon c'est un plus sur leur catalogue mais c'est pas ce qui fait vivre rogers ils ont bien d'autres moyens pour gagner leur vie donc là c'est une chance d'une certaine manière que ce genre de machine puisse subsister parce que si ça n'avait pas été racheté ça aurait disparu comme les autres faut parler d'ailleurs pourquoi ce qui a sauvé les machines pendoulon alors j'ai bien précisé la définition parce qu'elles ont été rachetés par rogers sinon de façon elles auraient disparu elles étaient beaucoup trop chères à fabriquer oui c'est parce que c'était artisanal quoi ils n'ont pas passé la la démultiplier pour pour industrialiser leur production d'ailleurs il y a beaucoup qui regrettent les originales comme moi j'ai un power scott pro mais tu as d'autres machines originales mais elles étaient faits en acier plus lourd avec des parties en acier inoxydable enfin bref avec des roulements surdimensionnés alors pour donner un ordre d'idée on va parler sur hammer strange les roulements pour nous l'homme font à peu près trois fois le diamètre d'une hammer on dirait pas sur les photos mais c'est monstrueux les roulements alors que déjà les hammer pour en casser une faut se lever de bonne donc trois fois plus gros mais enfin c'est une machine à squat donc il ya plus de contraintes parce que la hache squat par rapport aux les roulements de la hache squat ils sont comment par rapport à la à la pendule l'homme oui d'accord donc elle est un peu enfin toutes les hammers n'ont pas les mêmes et donc enfin si on retrace un peu l'histoire de cette machine pendant l'homme à quoi c'est en fait t'oblige à te pencher en avant voilà ce que ce qu'on appelle à l'endant ça s'appelle des pouvoirs quoi toi et le temps et moi moi personnellement manger c'était pas et les machines que je trouve le plus approprié moi ce que je recherchais je recherchais les mêmes sensations aucune barre parce que moi j'ai de bonnes sensations avec une barre ça me va bien bien que j'ai de long faire mais j'arrive à bien me débrouiller avec une barre et je voulais les mêmes sensations avec une machine mais avec les sécurités d'une machine et la seule machine qui m'intéressait était la leur on n'a pas ça en france on n'a pas ça en europe toutes les autres comme on les appelle c'est une espèce de hack squat à l'envers c'est des trucs ni fait ni à faire en fait donc moi je voilà donc je voulais pas acheter ça puisque ça me convenait pas et j'ai trouvé pourtant des et des pouvoirs quoi de marque quand j'avais trouvé un nicarion qui est à vendre on a aussi la machine à meurtre dans un peu ce style là mais je trouve mais elle m'amène dans une position que je ne désire pas moi je voulais me retrouver dans une position de vrai squat et avec la sécurité d'une machine et celle ci me l'offrait et donc tu l'as fait venir des états unis voilà c'est des machines qui sont très rares il ya eu très peu de modèles et il ya le marché de l'occasion il est il est simple surtout qu'en général ce genre de machine c'est toujours la même société qui te lente pour pas la citer fitness équipement empire c'est une des plus grosses sociétés de matériel aux états unis elle est réputée ils ont tellement de moyens donc ils rachètent pratiquement tout mais ils connaissent la valeur des machines et alors celle ci aucune transaction possible j'avais la telle dollar jusqu'au dollar près il faut que tu la payes autant tu peux négocier d'ailleurs puisqu'on parle de ces grosses marques en fait c'est des grosses sociétés aux états unis qui rachètent le matériel d'occasion il répare les celles rire peigne s'il ya besoin de repeindre etc ils revendent en fait du reconditionné qui est quasiment comme du neuf mais contrairement à la france où on avait un petit démarrage de ces sociétés puis ça s'est arrêté je sais pas trop pourquoi et donc il ya un très gros marché de l'occasion qui se développe et puis ils ont assez de moyens pour racheter en grosse quantité et puis ce qui se passe c'est que là on maintenant je pense qu'on va arriver petit à petit poursuivre la chance d'être un collègue qui va essayer de le faire faire la chance des termes d'états unis on va quand même arriver à sortir certaines pièces très rares au problème que je t'exposais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui les salles locaux commencent à s'installer avec des prix des surtout de concurrence et ce qui se balaye les salles traditionnelles et les mecs qui vont plus vivre voilà ferme leur salle et vendre leur matériel alors quand tu trouves du hammer ça se trouve maintenant tu peux entrer l'enfant ça va pas faire dire du hammer ou du life fitness ou du pré corps du carriens ou même autre mais quand t'as l'achat en tomber sur du nébula du pendoulon ou à la rigueur du avenger pour moi je pense que nébula et pendoulon sont ce qu'il y a de mieux mais pendoulon c'est des machines bien spécifiques on ne rentre pas encore dans les machines traditionnelles de la musculation c'était pas leur but d'ailleurs non plus quand elles ont été fabriquées et donc ils ont des grosses des gros hangars on le voit il ya des vidéos moi j'en avais posté quelques unes et c'est des centaines et des centaines de machines de muscu des milliers et des milliers d'appareils de cardio dans ces grosses entreprises et puis après bon tu rachètes en fait le but c'est quand même de racheter une salle complète hein c'est pas de racheter une machine moi le problème qui s'est posé moi quand la pendoulon s'est présenté à moi j'ai ba je vais essayer de la faire venir c'est que le mec au début d'accord il dit je voulais vivre aux états unis il dit exceptionnellement il voulait que je prenne un compère lui bah oui oui normal alors déjà moi il dit une je n'avais pas les moyens et de deux deux il n'y a qu'une machine qui m'intéressait c'est celle là alors c'était tout un un business que j'ai réussi malgré tout à trouver une société par le biais d'un ami qui était attaché presque qui travaillait avec des gens connus des gens célèbres j'écoute pas une société qui serait capable il bouge pas et je crois que je peux faire ça pour toi je n'en déconne pas il écoute la semaine une société de transport qui t'appelle ok c'était transport d'appel je lui pose le problème elle dit pas de problème à l'arène je dis oui mais madame moi ce que je veux et pas payer directement aux états unis moi je vais vous payer à vous et vous vous l'achetez moi je me renseigne il elle me dit non monsieur c'est pas possible c'est le travail de mandataire c'est pas autorisé nous on peut aller chercher la machine a et la livrer un point b mais elle dit on a pas le droit de l'acheter pour vous mais j'ai dit moi imaginez que mon argent reste bloqué là-bas ou la machine n'arrive jamais et là le pdg m'appelle dans la semaine du groupe de transport et monsieur on va s'occuper d'autres amis il me dit oui mais imaginez que la machine n'arrive pas il dit vous inquiétez pas il dit nous on a un contact sur place donc ce sera la bonne machine qui sera dans mon conteneur vous inquiétez pas donc là déjà j'étais rassuré ouais mais enfin c'est des magouilles à non plus finir toi c'est pas ça reste pas simple j'ai regardé mon dossier depuis janvier 2018 je cherchais à la faire venir donc depuis janvier 2018 j'ai contacté cette société par mail je traduisais mes mails parce que je parle pas anglais et après j'ai dit à la société de transport écoutez prenez contact directement avec lui vous parlez anglais puis voilà expliquez lui que c'est moi qu'il est il y a quelques mois qui est plus contact avec lui que c'est tout un souci avec la france il a de la patience un mec un an et demi je fais du janvier 2018 j'essaie de la faire venir